cancer et ascendant cancer voici votre horoscope de ce mois de septembre traditionnellement c'est la vierge qui a les commandes bon c'est le signe qui se lève tous les matins au mois de septembre donc si vous voulez c'est un signe en harmonie avec le vôtre qui gère tout ce qui est disons d'ordre cérébral tout ce que les le travail de vos neurones dans votre cerveau c'est probablement beaucoup plus rapide bien que vous soyez déjà rapide mais là ça va plus vite vous êtes obligés de trouver des idées des solutions et bon ça fonctionne bien ce soleil en vierge va vous permettre très certainement de vous exprimer davantage et parfois même de transmettre un savoir parce que souvent les cancers sont des éducateurs ou des professeurs des maîtres enfin voyez vous enseignez vous transmettez et le signe de la vierge fait partie des signes mercuriens et qui donc nous facilite tout ce qui est du domaine de la communication et de la transmission il gère également vos rapports avec vos proches donc évitez d'être un petit peu trop critique c'est à dire c'est une des qualités de la vierge ou un des défauts d'être trop critique après le 23 c'est la balance qui sera en première ligne c'est votre signe familial représente le foyer la maison les occupants de la maison donc si vous voulez votre priorité ce sera effectivement peut-être de rétablir un bon climat au foyer ou dans la famille du côté des activités nous avons un mars en balance donc également dans ce secteur familial alors mars bon c'est une planète qui est réputée pour son agressivité son énergie sa détermination sa volonté c'est vraiment une planète d'action action réaction dans le secteur 4 vous allez certainement être très actif réactif mais bon un petit peu plus en douceur avec mars en balance qui est chez vénus quand même donc son agressivité quand même très très atténuée et peut-être même que vous allez les efforts que vous allez faire ça va être pour réunir la famille pour non et non pour la diviser bien que je reste réservé ça dépend d'où vient mars dans votre thème et donc effectivement il peut y avoir de la division c'est souvent le cas le cancer est tellement axé sur sa famille que le moindre le moindre souci dans ce domaine prend des proportions et ça peut être le cas avec ce mars en balance parce que bon il ya toujours de l'exagération aussi avec mars surtout en quatre vraiment ça amplifie c'est un peu une caisse de résonance et qui fait souvent remonter aussi de vieux conflits qu'on pense à éteint et bon ils se remettent au goût du jour et bon essayer d'éteindre les flammes s'il y en a côté coeur et bien vénus est toujours en lyon on le sait un depuis le mois de juin elle quittera le lyon le mois prochain le 9 octobre mais pour l'instant le point positif c'est qu'elle reprend une marche directe donc elle est dans votre secteur 2 qui est un secteur de possession possession dépossession on a toujours le contraire les deux les deux pôles possession dépossession bien-être sensualité gourmandise aussi donc bon je vous ai déjà dit tout ça alors vénus était rétrograde elle reprend une marche directe le 4 peut-être que s'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien qui était ralenti que vous n'aviez pas les plaisirs auxquels vous pensiez avoir droit et bien tout ça va se remettre à fonctionner à partir du 4 ça concerne le deuxième et le troisième des camps puisque vénus n'est jamais revenu dans le premier des camps depuis le mois de juin donc c'est vrai que vous avez été un peu abandonné par cette planète mais bon le mois prochain vous en aurez des nouvelles la deuxième et troisième des camps troisième des camps bon à partir du 15 14 15 elle elle sera dans le troisième des camps du lion donc ce sera à vous de faire attention à pas vous montrer trop possessif non plus trop étouffant avec ce que vous aimez je sais bien que c'est votre manière d'aimer vous aimez vous aimez avec beaucoup de ça se voit quand vous aimez donc bon essayez surtout en fin de mois des bonnes journées le 5 le 13 le 19 et le 27 des bonnes journées pourquoi parce que justement la lune vous permettra de vous exprimer de transmettre enfin de elle valorisera tout ce qui est lié à la vierge si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre vous la liker vous vous abonnez et vous nous retrouvez avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux sur le live du mardi soir sur selastro.com et enfin pour vous personnellement des consultations avec zoé ou avec moi excellent mois de septembre à à à à à à Sous-titrage ST' 501